salut les amis c'est chess opus j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour la dernière vidéo de la série consacrée au premier match de championnat du monde d'échec steinitz zuckertort alors la dernière partie pour ce match bien évidemment pas du tout de la série loin s'en faut d'ailleurs on devra enchaîner très rapidement sur le match suivant qui est le premier oui puisqu'il y en a eu deux du genre le premier steinitz chigorin mais on a le temps d'en reparler alors avant de lancer l'analyse de partie deux petites choses à vous dire deux petites excuses à vous faire avant à vous formuler la première c'est le retard de publication de la présente vidéo parce qu'il s'est passé c'est que pour une fois j'ai pêché par optimisme j'avais tourné une première vidéo sur cette 20e et dernière partie du match dans la des autres donc il ya un bon mois de cela pas dire un mois et demi et je comptais la publier à la suite sauf que sauf que je n'ai pas retrouvé mais je me suis pas affolé je me suis dit je vais la retrouver naturellement je vais retomber dessus donc j'ai cherché sans chercher et puis bon bah le temps passant je me suis dit quand même ces matins ce sera vraiment bien que je la publie sauf que je n'ai pas retrouvé je n'ai pas retrouvé j'ai fouillé partout partout dans tous mes disques dans tous mes fichiers elle a complètement disparu alors je ne sais pas ce qui s'est passé est ce que je les supprimer sans le faire exprès est ce qu'elle s'est supprimé elle même cette vidéo en allant se suicider dans la corbeille tout seul sans que je demande rien je ne sais pas fait partie des nombreux mystères informatiques qui me dépassent en tout cas voilà elle avait disparu donc je la retourne plus d'un mois après avoir fait le fichier j'avoue que mes souvenirs sont assez vagues ceci étant dit la partie étant très courte et très simple d'une certaine manière ça devrait aller pour cette vidéo que je tourne un peu à l'arrache pour vous la publier dès demain oui donc excusez moi excusez moi pour 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 ce retard le rythme de publication va reprendre dès la prochaine vidéo donc après la partie du match à l'ichigoring que j'évoquais ce sera la semaine prochaine oui parce que pour pour ceux qui suivent la chaîne le savent et pour les autres je le dis l'idée de ma chaîne youtube c'est même si j'ai eu des des soucis d'ordi qui m'ont fait sauter plusieurs jours bon passons l'idée c'est publier au moins une vidéo par jour essentiellement les let's play que je peux faire et puis une à deux fois par semaine de déglisser les vidéos de cette série sur les championnats du monde d'échecs donc là voilà c'est vraiment il ya eu il ya eu beaucoup de temps entre les deux vidéos c'est vraiment exceptionnel sachez le parce que comme la série est très longue que je voudrais quand même l'amener à terme voilà je pense que c'est quand même important de publier effectivement régulièrement sans les bâcler bien évidemment mais quand même pour pouvoir avoir une série qui se termine parce que j'en ai beaucoup d'autres en réserve et oui ça c'est la première excuse et la deuxième qui est lié d'ailleurs la première c'est que vous l'entendez dans l'intervalle depuis la dernière fois mon micro m'a lâché oui ce fameux micro contre lequel je peste est à juste titre parce qu'il y compris d'ailleurs dans le let's play qu'on dit cours de diffusion là il m'a fait des dingueries à disco elysium oui sauf que là il m'a complètement lâché marche plus du tout là non plus j'ai pas d'explication bon je pense qu'il allait pas bien honnêtement et bon bah là je suis sur un micro de secours avec une qualité audio pas terrible vraiment et je préfère être tout à fait transparent avec vous comme il se trouve que je dois engager des frais pour la chaîne à savoir racheter une switch et puis ce qui va avec pour pouvoir streamer je vais pas racheter un micro tout de suite donc c'est un micro provisoire mais qui va durer un petit peu quelques semaines pendant quelques vidéos effectivement vous aurez cette qualité très médiocre après l'essentiel c'est quand même que je reste audible et puis surtout comme je l'ai dit que le s'agissant de cette série le rythme de publication reprenne pour ne pas prendre de retard par rapport à ce que j'avais décidé voilà après cette intro un peu longue comme d'habitude mais nécessaire je regarde si c'est bien lancé et balance son nom justement dans cette vingtième et dernière partie ça va être assez court parce que bah oui c'est marqué dans le titre une miniature pour terminer pour conclure le pauvre le pauvre tsukertort mais on l'avait vu on l'avait déjà évoqué dans les précédentes vidéos il s'est complètement écroulé donc de toute façon il n'y était plus du tout et là il s'est fait miniaturisé il a perdu en 19 coups et en fait ce qui s'est passé c'est que Steinitz voilà il mène 9 5 à ce moment là il a besoin d'un point pour être sacré champion du monde il a les blancs et bon il sait il a compris et son adversaire aussi que le match était virtuellement plié et il veut terminer sur une bonne note une note spectaculaire il va changer son fusil d'épaule il va changer d'ouverture et il va il va vouloir jouer à l'ancienne de façon plus romantique en illustrant l'adage on n'est jamais mieux sérieux que par soi-même vous allez voir ça il décide donc de partir sur e4 et là déjà première surprise il joue qu'à et c3 non je joue pas qu'à l'e3 il veut pas aller vers berlinoise ou espagnole ça c'est les noirs qui choisissent non non il veut en fait non seulement gagner à récupérer ce dixième point qui lui manque pour être enfin sacré champion du monde il veut le faire de façon spectaculaire à l'ancienne comme je vous l'ai dit pour pour bien montrer que c'est le plus fort dans tous les styles de jeu et peut-être un peu faire plaisir au public et après qu'avait les c6 alors tout carton très bon qu'à et c6 après dans l'idée sur kv f3 kv f6 d4 pourquoi pas de retomber dans dans cet écossais s4 cavalier qui lui a plutôt porté chance au début du match et qui connaît plutôt plutôt bien mais sauf qu'il a pas compris en fait le problème c'est que je tannis il est là pour il est là pour mater rapidement aujourd'hui jouer f4 et oui gambi du roi gambi du roi et pas n'importe lequel pas n'importe lequel c'est pour ça que je vous disais on n'est jamais mieux servi par soi même le gambi tannis le bien nommé et ouais c'est assez c'est assez énorme quand même quand on y pense à gagner le titre de champion du monde le premier titre de champion du monde voilà en utilisant un gambi qu'on a soi-même mis au point pas mal en tout cas voilà il fait le spectacle gambi steinitz alors l'idée c'est quoi l'idée de ce gambi c'est qu'après dame h4 qui n'a pas été joué par tsukertort roi e2 alors ça fait pas envie honnêtement mais c'est pas con comme dirait l'autre c'est à dire que c'est risqué certes mais c'est pas idiot du tout c'est de prétendre oui ok on a sur roi des roquets on a en plus qui bloquent la provisoirement certes mais qui bloque quand même les diagonales et de la dame est du fou mais en fait l'idée de stanis c'est de dire c'est pas grave la dame h4 en fait la dame est hors jeu elle a perdu du temps je vais regagner un autre temps avec cavalier f3 et donc je vais profiter de mon avance de développement j'ai confiance en mes qualités de défenseur et je vais aller te mater à l'ancienne comme tout gambi du roi qui se respecte avec les blancs du 19e siècle c'est un peu dans le même esprit que cette variante que j'aime bien aussi un gambi du fou d'abashka 3 f1 voilà l'idée il est effectivement ok le roi des roquets la tour achat va avoir du mal à rentrer en jeu mais après cavalier f3 on va avoir une belle avance de développement on va occuper le centre et ouais c'est vrai que c'est vrai que la dame paraît un peu hors jeu d'autant que pourquoi pas imaginer des cavaliers b5 et vd5 pardon ici pour aller à titiller la case la case c7 donc ouais vraiment gambi steinitz ok risqué ok sur une préparation parfaite un jeu parfait des noirs ils ont l'avantage mais pas idiot du tout et j'ai envie de dire pour des parties amicales et même des parties sérieuses entre non titré 1 honnêtement si si vous aimez le style de partie un peu spectaculaire où chacun a sa chance n'hésitez pas vraiment c'est c'est le genre de partie qu'on a envie de jouer moi en tout cas franchement ouais c'est quand même plus intéressant de jouer ça qu'une finale de la berlinoise du mur de berlin que qu'on est incapable de comprendre à nos niveaux de mazette ouais c'est un peu c'est un peu ma némésie enfin némésie cette finale je la trouve je la comprends pas et je la trouve chiante en fait sauf quand c'est maxime qui la joue mais ça c'est c'est personnel donc voilà vraiment franchement je vous invite que ce soit fou c4 ou ce gambi steinitz avec d4 y compris en partie officielle en partie lente pensez bien que vos adversaires sont pas préparés contre ça ils ont pas ils ont pas un niveau de préparation de optimale donc vous aurez votre chance mais évidemment vous prenez le risque ça c'est sûr parce que bah oui le roi il n'est quand même pas il n'est quand même pas safe mais bon on est quand même là pour se faire plaisir c'est un jeu d'échec le jeu d'échec c'est un jeu non donc ouais moi je franchement alors je suis plus un joueur de fou c4 un que 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 de que que de gambi steinitz mais les deux les deux sont jouables et dans l'absolu oui réfuté si vous voulez mais dans les faits pas du tout et certainement pas à nos niveaux de mazette vraiment donc n'hésitez pas à vous emparer de ces de cette sous variante risquée mais très intéressante du gambi roi et ce gambi steinitz la preuve d'ailleurs que c'est pas si simple que ça c'est que zuckerthorps pas folle la guêpe il joue pas dame h4 il joue d5 bon coup moi j'aime bien ce coup d5 c'est dans l'esprit c'est dans l'esprit de dire voilà moi je je contre gambi et j'ouvre la diagonale tout de suite avec du fou c8 avec des fougés 4 dans certaines variantes on va voir ça alors le problème c'est évidemment quand un gambit on peut l'accepter et c'est ce que fait je t'invite parce que ça gagne un temps sur le cavalier qui est attaqué et bon pour l'instant pour l'instant les noirs sont pas perdants du tout 1 évidemment mais c'est une variante très tranchante et un peu forcée il joue dame h4 évidemment donc c'est l'idée j'intercale d5 pour après jouer 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 dame h4 roi e2 et l'idée donc c'est effectivement que le fou après cavalier f3 le fou g4 va clouer et que la dame ne va pas perdre de temps à revenir tout de suite et donc ne sera pas attaqué tout de suite par le cavalier ici tsukertand joue dame e7 alors que vous dire comment vous dire ça c'est pas un mauvais coup c'est pas un coup en soi absolument nul mais je pense que c'est un mauvais coup qu'il est joué pour de mauvaises raisons c'est à dire qu'en fait donc c'est la partie stanitz va en h4 et après dame h4 il espère en fait tsukertand c'est pour ça qu'il a joué dame e7 il espère roi e2 dame e7 roi f2 dame h4 voilà et puis puis nul rapide nul par répétition sauf qu'il n'a pas compris peut-être que j'extrapole peut-être qu'il l'a compris mais qu'il a mal calculé mais je pense qu'il en fait il espérait peut-être une nulle par répétition parce que voilà il y a quatre points d'écart puis s'il y a nul là il suffirait plus qu'un demi point pour que stanitz soit champion du monde donc sauf que stanitz comme je vous l'ai dit s'il joue ça c'est pour gagner et pour gagner de façon spectaculaire c'est ce qu'il va réussir à faire et donc c'est je pense que je pense que c'est une erreur psychologique de la part de tsukertand de rentrer là dedans probablement en tout cas moi je pense que ça aurait été plus précis de jouer cavalier b4 ok on perd un temps avec le cavalier mais oui sur kvf3 on a ce fou g4 et si on pose la question tout de suite au cavalier on a le temps déjà de prendre de faire les échecs donc évidemment on peut pas aller ici un peu pas loin des devins un peu pas un peu pas en fait il ya un petit mat et donc roi f2 et pour éviter l'échec perpétuel on va en g1 et en fait c'est peut-être la pointe qui a pas vu tsukertand je ne sais pas mais c'est pour ça que je pense que cavalier b4 est meilleur tu peux prendre en d5 parce que sur cavalier prend des cinq tu as l'échec en g5 récupère la pièce et les noirs n'ont pas de soucis dame e7 encore une fois c'est pas en soi c'est une perte de temps mais c'est pas non plus dramatique mais je pense que le problème c'est que ça rentre dans les plans de steinitz et évidemment là dessus il joue pas roi e2 dame e7 comme on l'a vu steinitz il joue g3 la suite la plus tranchante et là tu es obligé là le coup est forcé tu as deux pièces qui sont attaquées le kc6 la dame h4 donc tu es obligé de prendre et roi g2 et là il ya deux menaces déprend c6 et h prend g3 et alors à noter quand même à la place de roi g2 que la tentative d'enfermement de dame était intéressante je suis pas sûr j'ai pas regardé jusqu'au bout je suis pas sûr bon déjà on peut récupérer le cavalier là dessus ouais je pense que je pense que c'est pas clair en fait j'ai marqué par clair je me rappelle plus de la suite de la variante et c'est vrai que la dame est quand même pas quand même pas super safe ici avoir du mal à sortir bon j'ai envie de vous dire il faudrait que je pousse des analyses mais je ne les ai pas poussé donc excusez moi mais c'est vrai qu'en tout cas c'est c'était intéressant h prend g3 il a joué roi g2 qui pose la menace la double menace direct et il a eu raison puisque première grosse imprécision parce qu'encore une fois dame e7 en soi c'est plus une erreur psychologique que chic et n il joue qu'avait les prends d4 ça semble le coup naturel semble le coup naturel parce que non seulement tu soustrais le cavalier à l'attaque du pion d mais en plus tu gagnes un pion sauf que il ya un souci c'est ça c'est que sur h prend g3 bah la dame elle est obligée de rester au contact au contact du cavalier quoi donc donc effectivement c'est compliqué et on va voir que en fait les pièces vont être un petit peu être embouteillé et ça va aboutir d'ailleurs une dame un peu fragilisée je pense que le la meilleure tentative ici c'est fou c'est fou des six plutôt que cavalier prend des quatre et l'idée c'est quoi c'est effectivement quand même le roi est à poil donc on n'a pas vraiment le temps de on n'a pas vraiment le temps de bouger le cavalier récupère comme ça et d'essayer de tenir comme ça je pense que ça va être à peu près égal ici après oui sur fou des six t'es pas obligé de précipiter sur le cavalier avec les blancs tu peux jouer dame e1 mais je pense que ouais tu dois pouvoir tenir pour le coup il t'a plus le cavalier voilà tu menaces dame prend des quatre ouais c'est une autre c'est t'as plus le problème du cavalier qui est un peu fragilisé en d4 ici alors peut-être peut-être re re perdre un temps avec dame e7 mais proposant l'échange de dame et en fait ouais tu pourquoi pas faire un truc comme ça peu claire peu claire je vais pas vous mentir c'est peu claire peut-être légère avantage blanc en tout cas fou des six plus précis qu'à y prendre des quatre parce que après à je prends g4 dame à je prends g3 dame g4 qui évidemment propose l'échange de dame tout en restant tout en restant au contact du cavalier ah oui mais tu n'es pas obligé d'accepter l'échange de dame dame e1 ouais on est parti pour avoir pour avoir une partie pour avoir une attaque sauvage là et évidemment évidemment je tannis va pas jouer là il va pas jouer il va pas jouer il va pas laisser l'échange de dame il est là pour pour gagner pour gagner de façon essayer de gagner de façon spectaculaire en plus ça perd c2 ici donc dame e1 et après fou e7 bon fou des trois faut quand même se développer et là la dame déjà on menace tour h4 match tour h4 parce que le fou peut pas prendre il est cloué il est cloué par 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 la dame fou des trois un peu forcé quand même parce qu'il y avait qu'il y avait les pensées de sinon j'ai oublié de le dire mais vous voyez quand même la dame est mal placée il ya menace tour h4 tout de suite c'est pas il ya quand même une avance de développement ok le roi le roi blanc est quand même pas en super forme mais finalement bon c'est pas si facile de l'attaqué tac deux pièces à l'attaque c'est c'est pas si simple en fait d'attaquer le roi blanc ici et d'ailleurs voilà la gaffe de 2 de sucre tort qui fait que cavalier f5 qui fait que bon bah voilà le match est plié là maintenant après cavalier f5 steinitz a une position complètement gagnante on va voir ça le seul en fait le problème c'est que la dame va être enfermée va pas pouvoir se va pas pouvoir s'échapper donc il veut ça paraît logique encore une fois comme ça il empêche tour h4 mais la dame n'a plus de cases de retrait et en plus ça bouge quand même le fou donc c'est logique et pas logique le coup j'ai envie de dire le c'est vrai que le seul avantage positionnel entre guillemets c'est que c'est que le roi noir est pas déroqué par rapport aux blancs mais finalement le meilleur coup c'était effectivement de jouer roi f8 tant pis au moins là il ya plus de question de tour h4 ce que l'alfou n'est plus cloué et sur cavalier 4 hop tu as le temps de te rapatrier avec la dame et tu menaces même même c'est même dame prend des cinq et sur ces quatre tu mines ok c'est pas c'est pas c'est pas beau mais là non plus c'est pas beau un qu'elle vient tour h1 donc je pense que c'était la seule chance de rester dans la partie avec avec les noirs mais là après cavalier f5 c'est fini là où elle va où elle va et en plus tu peux pas tu peux pas bouger le cavalier parce que tu vas tu vas tu vas te prendre des tours h4 donc que faire en fait les noirs vont forcément perdre du matériel voyez on est à 20 minutes de vidéo c'est déjà quasiment la fin fou d7 pour essayer de faire grand roc mais bon le problème tu peux faire grand roc il n'y a pas de souci sauf que la dame va être perdu fou f4 bien aussi un pour éviter pour éviter des pour bien consolider g3 pardon et puis menacer des des la case c7 et sur voilà sur sur grand roc comme je l'ai dit ok grand roc et taquette avec le 5 et c'est fini où va la dame où va la dame sa question nul part elle a plus de cases la pauvre dame donc là ce serait perdant donc ils jouent f6 pour empêcher cavalier e5 parce que la dame va être enfermée sauf qu'on renouvelle la menace bon tout qu'un temps dans la part en fait il n'y a pas vraiment il n'y a rien à dire parce que toutes toutes les variantes donnent les nos les blancs gagnant rapidement dans la partie de soukertort va jouer ma jeu cavalier gh6 sur sur grand roc à dame a5 on laisse tomber adieu sur h5 voilà cavalier h4 et la dame à nouveau est enfermée et sur la tentative g5 la dame reste enfermée quand même voilà hop non mais c'est voyez le roi au centre en plus la dame enfermée là le roi au centre mais c'est c'est une boucherie donc sur cavalier e4 il a joué ça sauf que bah hop combinette élémentaire tour point 6g pro h6 oui si tu reprends pas ok d'accord ok non seulement la pièce la pièce la pièce la tour qui est se soustrait à l'attaque du pion et puis sur voilà sur ça par exemple tu as ça donc tour point h6 g pro h6 et après cavalier problème 6 profitant du clouage la dame est perdue qu'elle prend g4 et la soukertort a abandonné voilà je vous ai pas menti il n'y a pas grand chose à dire sur cette partie peut-être que j'aurais pu pousser un peu plus les analyses pour faire mais ça aurait été un peu hors sujet un petit un petit un petit survol théorique de de du gambi stanitz mais bon j'ai envie de vous dire j'ai pas envie de de prolonger le calvaire du pauvre soukertort je vous redéfile quand même la partie cette dernière 20e et dernière partie du match voilà super j'aime beaucoup moi voilà cette idée de gambit même si je préfère pousser 4 des 5 moi pour moi il répond bien je prends des 5 dame h4 roi et 2 et là déjà dame e7 mais bon plus une faute psychologique et chicane comme j'ai dit roi et 2 dame g4 dame h4 g3 voilà parce que ça permet htanitz de rentrer dans ses plans en fait roi g2 et la cave les prend des cas déjà première grosse imprécision pas totalement perdant mais quand même h prend g3 dame g4 dame e1 évidemment refuse l'échange de dame fou e7 fou des trois protégés c2 et la cave lève 5 la faute déjà on est au 12e coup c'est déjà complètement perdant pour oui ça peut aller vite quand même c'est un peu l'avantage de ce genre d'ouverture tranchante avec un roi avec un roi assez faible et puis là bon en plus comme j'ai dit il y a le thème de l'enfermement de dame cavaler f3 fou d7 fou f4 f6 pour empêcher cavaler e5 enferme la dame mais cavaler e4 oui il y a quand même le développement ouais non mais cavaler f5 qui empêche le retrait de la dame et puis après donc cavaler gh6 la combinette hop on gagne la dame et là htanitz a abandonné que vous dire quoi que vous dire sur cette sur cette partie pas grand chose pas grand chose par contre on va on va parler donc du match alors oui c'est un match qui s'est vraiment déroulé en deux temps en deux temps peut-être en trois d'une certaine manière on a eu effectivement alors même si la toute première partie du match je t'ai dit ça a gagné avec les noirs avec ce fameux qui avait les g2 dont on se souvient mais c'est plus le plan de tout coeur torte avec les blancs qui était kata qu'autre chose et d'ailleurs il n'avait pas été très précis je t'ai dit en c'est très très mal rentré dans son match et il a il a été vraiment très en dessous de son niveau habituel et donc effectivement effectivement il a il a il a gagné cette première partie puis après il s'en est pris avec son des prix 4 d'affilé il a été mené 4 1 il a réussi il a réussi à revenir avec petit à petit mais avec un niveau de jeu toujours un petit peu un petit peu brinque ballant un petit peu voilà ça n'a pas été super précis et ce qui s'est passé c'est oui il y a eu cette partie il a switché en fait il a changé c'est je pense que c'est ça la stratégie gagnante il a à partir du moment il est il a été versé gambi dame avec les noirs c'était le premier vrai tournant il a il a il a abandonné ses slaves que tout carton je vais pas très bien mais comme stanitz gaffait bon c'était pas c'était peut-être pas idiot de changer d'ailleurs bon voilà il a été vers un terrain plus positionnel avec cette histoire de pion isolé en d4 et c'est là qu'on a vu la différence en fait entre les deux joueurs c'est à dire que tsukertort il n'avait pas il n'avait pas les armes pour positionnellement contrer la pression que stanitz exerçait sur ce fameux pion isolé et donc il a il a perdu deux parties sur ces gambi dame et puis après ça a été la bérésina parce que il a commencé il a commencé à gaffer à son tour tsukertort et son niveau s'est dégradé il a eu un petit sursaut je crois que c'est la treizième partie il me semble un petit sursaut mais bon il a fallu 80 coups je crois pour gagner une finale au bout du bout parce que j'étais à nid savait pas bien calculer une suite de coups il aurait très bien pu d'ailleurs sauver la nulle mais bon une fois que qu'en fait j'étais à nid c'est revenu dans le match grâce à son gambi dame il est passé devant et il a il a déroulé il a déroulé ses berlinoises de façon très voilà très 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 scolaire mais très efficace avec des plans qui aujourd'hui voilà de d'expansion à l'aile à l'aile roi qui sont peut-être un petit peu osé un petit peu imprécis aujourd'hui avec le niveau des défenses mais bon tsukertort là non plus n'a pas su quoi répondre ni avec les blancs ni avec les noirs puis en plus voilà il voyait bien que que positionnellement il n'avait pas les clés en fait dans ces parties vraiment charnière de gambi dame je l'avais dit il trouvait pas les plans il attaquait mais il n'arrivait pas à attaquer vraiment et à se dépatouiller de ce plus isolé et ben voilà il a eu sa chance tsukertort y compris quand je t'ai dit que c'est revenu mais bon c'est le plus fort qui a gagné et assez nettement le score est sévère mais juste après sur le niveau de match je l'ai évoqué précédemment ok c'est c'est sûr que c'est pas le niveau d'aujourd'hui quoique quand on voit le dernier match la performance de népo non je suis méchant c'est c'est plus le même le même niveau d'échec évidemment le même niveau de préparation mais je veux dire voilà c'est c'est vrai que c'est c'est un match à l'ancienne avec pas mal de gaffes on l'a dit d'abord de stanic puis de tsukertort à l'image de celle à partir du jour vraiment il ya un gambi très intéressant mais quand même très risqué et quand même oui on peut le dire un peu réfuté et pourtant ben voilà ça ça a commis une grosse grosse gaffe et c'est fini pour se kurtard très vite donc c'est vrai que le niveau il est ce qu'il est maintenant c'est quand même intéressant de voir ce steinitz qui est quand même dans voilà dans sa maturité et qui n'a pas évidemment volé son titre de champion du monde le plus fort à gagner il a gagné nettement c'est mérité on aurait pu espérer une meilleure résistance de tsukertort mais il avait il n'avait peut-être pas les clés stanic avait un peu un temps d'avance avec sa compréhension positionnelle des échecs et donc et donc voilà il en a profité et c'est sévère mais juste il est le premier champion du monde sans contestation possible mais un match intéressant vraiment intéressant et qui donne envie moi j'avoue que j'ai quelques parties dans la base mais j'ai pas pu s'étudier que ça qui donne envie quand même d'aller voir les parties de tsukertort qui certes là ses prix ses prix 10 5 mais quand même quand même il a démontré de belles choses juste juste stanitz était à la fois plus fort et surtout et surtout je le répète avait un temps d'avance au niveau de la compréhension positionnelle et bon bah quand il s'est mis même s'il n'a pas été exemplaire dans la concrétisation quand il il a arrêté de gaffer il a il a vraiment bien bien joué ce match donc vraiment j'espère que cette vie cette série cette première série vous a plu vous avez appris des trucs moi je suis franchement j'étais agréablement surpris par le niveau même s'il ya deux trois parties dont celle là vraiment qui tiennent plus à des gaffes et ouais j'ai aussi vu des choses deux trois choses sur les ouvertures que je connaissais pas façon c'est toujours intéressant les parties de des maîtres du passé c'est pour ça qu'on fait ça on va enchaîner très rapidement sur comme je vous l'ai dit stanitz sigorin alors de mémoire mais je dis peut-être une bêtise je dis peut-être une bêtise mais je crois puisque je le rappelle dans cette série je ne fais pas les parties nulles pour pas toutes les faire quand même parce que déjà que la série va être longue et je crois que dans ce match là il n'y a pas eu de partie nulle il me semble qu'il y a eu 16 parties et à chaque fois il y a eu un gain ou des blancs ou des noirs bon stanitz a gagné évidemment stanitz ne perdra son titre que face à l'asker qui va le garder pendant très longtemps également mais ça va pas être ça va spectaculaire de mémoire il ya des on va parler du gambi evans notamment qui est une ouverture voilà qui n'a pas été réfutée c'est à dire qu'aujourd'hui sur les noirs s'ils connaissent bien ils égalisent sans problème il a perdu beaucoup de son venin il avait été joué 1 il avait été remis un petit peu à la mode en tout cas il y avait une tentative par casparov je m'en souviens il ya 30 ans de ça donc voilà gambi evans ça va être des parties encore spectaculaires et je crois qu'il n'y a pas eu de partie nulle en tout cas on est parti pour un moment c'est vrai que les matchs modernes bah il y aura moins de parties à regarder il y a beaucoup il y aura beaucoup plus de parties nulles quoique je pense à l'asker chester il ya que deux parties et décisive c'était un mini match donc voilà rendez vous la semaine prochaine pour donc la suite la suite retrouver stanitz qui va défendre sa couronne à tigori et même si le match le second match sera un petit peu plus serré le cette première confrontation dans cette première confrontation tigori n'aura pas du tout été ridicule et on a de beaux gains de sa part et je vous propose de voir ça ensemble très prochainement je vous souhaite une bonne fin de journée encore une fois désolé pour le retard de la vidéo la publication de la vidéo et pour le son et ça n'a pas ça risque de rester un petit moment comme ça mais voilà j'espère que quand même vous avez appris des trucs et que vous serez au rendez vous pour la vidéo prochaine je t'enis tigori portez vous bien et à bientôt ciao